interlude rythmique monsieur andrew fontaine le vent souffle au vent dans le concombe baumé des daturas et de leur hybride enchantement des terres arides de ma vieille émirne décimée souffle au coeur de la tiède verdure où la nuit pesante entrave encore un pur chant d'oiseaux couleur d'aurore désolé par la grande froidir et comme par des livrets du songe fallacieux de l'aube en allée quelques paupières trop flagelé de sommeil souffle souffle les prolonge ta voix parmi le retour du monde à sa destinée éphémère et profonde désert joie unie et chaude du désert nulle part l'azur n'est aussi bleu que sur ces monts de sable et de feu sian et de vols puissants et clairs rares enverdure comme mon coeur d'hommes mûris par des temps mauvais leur est par vous au bonheur rêvé en l'abri de la seule languère ici devant ton hérédité ton silence et ta soif et ta faim paysage apparemment sans fin comme le froid de l'éternité tempérant ma joie et mon émoi je rêve d'un art dépouillé comme toi zara zara enfants de sultans défunts dès longtemps à l'archipel natal tu veux venir avec tes parfums de vanilles et de bois de santal venir si loin et sans défenseur au zara rose que fanerait plus au soleil en sa douceur étendu sur le parc azuré et prétendre à jamais conservé sous d'autres lois et de nouveaux cieux en toute sa vierge pureté la foi si chaude de tes aïeux mais brûlant d'amour pour un des miens je crains que ton coeur ne devienne chrétien claire de lune s'en retient à l'autre qu'à des songes et feuilles au coeur de la nuit bleue ta tristesse d'or à un exilé claire de lune qui mon franc inonde t'enchanteras de quelle musique sa nostalgie et ses sourds de peine sœur en l'ennui sœur adultérine de mes insidieuses fatigues à ton intention sont ouvertes mes fenêtres au bruit encore le coeur du soir pacifique et rose élevé dans le calme des herbes comme à la rupture de tes charmes le triomphe obscur de l'aube dans les palmes à la rupture de tes charmes Lys, fils de la terre et des vivants, des morts et de la nature, Je te préfère aux parfums qui durent, ou lisses que balancent les vents. Comme il jour passe ta gerbe, fille étrange de la nuit, Qui répand son éclat inouïe jusqu'à sa chute sur l'herbe. Héritière sans lendemain du royaume de la lune, Elle dépense en paix sa fortune pour le plaisir des humes. Ta gerbe sans lendemain qu'a tressée en silence la lune. Regarde, sur quel monde engloutis sans retour, Te fermes-tu pour bientôt t'ouvrir aux astuces veines de l'amour, Sinon au piège amer du mourir. Au regard où pèsent divers poids, Celui-ci, s'interrogeant au cœur d'un miroir, Ne voit que des arrois, où jamais n'est si vu que de fleurs. Cet autre qui s'attendait à voir descendre la nuit sur son destin, Sans que jusqu'à la fuite du soir prolonge l'éclat de son matin. Oh, regarde, innombrables tombeaux, Où gisent à la fois le lait et le beau. Horloge, absence pure, Roule insoupçonnée, Serve-sort des ténébreux parcs, Tous les jeux de notre destinée, Jolons sur ta haute et nos cœurs, Sur les marques. Mais loin de faire de toi l'augure, Inviolée, Notre suffisance est exercée quelle dictature, Sur le temps où s'oublie un peu ta présence. Et ce n'est que lorsque le Narcisse, Qui s'ignore au fond de nous encore, Voit au bord d'un sombre précipice, Sourcerie votre foi, L'infernal aurore, Paré de fleurs sa jeunesse morte, Que nous entendons se fermer une porte. Merci. Sous-titrage ST' 501